Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Pour qu'il réponde aux objections orales qui ont été soulevées. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Pour notre part, nous avons une brève correction portée à nos observations d'hier avant de poursuivre. Hier, nous avons cité le document D150, il s'agit d'un processus d'audition du témoin à Yuc Chang. Nous avons cité ce document en disant que ce document montrait que les archives commerciales du Campuchia démocratique avaient été entreposées aux archives nationales par des fonctionnaires du Front du Rénaxé. Nous avons vérifié nos notes après l'audience et nous avons un ratificatif à apporter afin d'éviter d'induire en erreur qui que ce soit. Les documents pertinents sont les suivants. Je vous revois à la déclaration de Yuc Chang D311 par 3. C'est la réponse A4. Ici, Yuc Chang répond que tous les originaux concernant le commerce du Campuchia démocratique sont entreposés aux archives nationales. Ensuite, il y a une autre référence concernant la manière dont les documents se sont retrouvés aux archives nationales. On trouve cette référence dans l'article dont Yuc Chang a été co-auteur avec John Ksorchamich. C'est le document D155.3. Ce document a été mentionné à plusieurs reprises. Malheureusement, les traductions khmères et françaises ne sont pas encore disponibles, mais il y a des informations supplémentaires concernant le fait que les fonctionnaires du Front du Rénaxé ont déposé des documents découverts à Plompen en 1979 aux archives nationales. Et les références pertinentes en anglais sont les suivantes, pages 266 et 288 de l'article. Les ERN sont les suivants, 00291 509 et 00291 511. Au fin de la transcription, je précise qu'il n'y a pas de mention particulière des archives commerciales dans ce deuxième document, mais je pense que ceci demeure à changer dans le contexte de l'examen intégral de ces documents. Et je vais laisser la parole à mon confrère. Merci. Bonjour, M. le Président, Mesdames les juges et Messieurs les juges. Hier, j'avais commencé et presque terminé ma réponse aux objections formulées par la Défense concernant les communications internationales à l'annexe 17. Et je vous avais dit que parmi les 149 documents qui font l'objet des débats, 70 venaient des archives du ministère français des Affaires étrangères et 68 provenaient des Etats-Unis. Il me restait à traiter pour être complet de 11 documents qui figurent dans cette même catégorie. Et il y a d'abord 4 documents d'Amnesty International. Ces documents ont été obtenus de DC CAM et les coprocureurs ont demandé aux juges d'instruction de les placer au dossier. Ce qu'ils ont accepté, ce sont les pièces de procédure D-84 et D-313. Quant à leur pertinence, 3 des documents d'Amnesty International sont adressés à Q-Sampan ou font référence au rôle joué par Q-Sampan en tant que président du Présidium d'Etat. Et le dernier document parle du rôle joué par Yeng Sari en tant que ministre des Affaires étrangères. Ces documents ont aussi trait aux politiques menées par les dirigeants Khmer Rouge dans le cadre de l'entreprise criminelle commune et spécialement aux sorts réservés aux ennemis de la Révolution et aux conditions de travail dans les camps de travail. Enfin, ces documents s'inquiètent ainsi, entre autres, du sort qui a été réservé par les autorités du Kampuchea à 26 réfugiés cambodgiens qui avaient fui le Kampuche, qui étaient partis en Thaïlande et qui ont été rapatriés de Thaïlande à Pau-Pet le 23 novembre 1976 et qui sont portés ensuite disparus. Au niveau des indices de fiabilité de ces 4 documents qui permettent de les juger recevables prima faciée. Je dirais simplement que ces 4 documents datent de 1977 et 1978. Ils sont donc contemporains aux événements qu'ils décrivent. Parmi ces 4 documents, 2 sont destinés au public et portent le logo distinctif et bien connu d'Amnesty International. Le contenu des 4 documents correspond bien aux objectifs de l'Organisation Amnesty International qui, vous le savez, travaille pour la libération de personnes privées de liberté du fait de leurs opinions, de leurs origines ethniques, de leurs couleurs ou de leurs langues. Le contenu des documents correspond aux actions régulièrement menées auprès des autorités de nombreux pays par cette organisation pour faire libérer ces personnes et alerter l'opinion publique internationale. Alors, 2 autres points. Les 3 premiers documents, c'est-à-dire D84-2.5, D313-1.2.321 et D313-1.2.330. Les 3 premiers documents, c'est-à-dire D84.5 et D313-1.2.330. Le Président, pourriez-vous répéter les cotes des documents, s'il vous plaît ? Et je vous prierai également de ralentir la cadence. Je vous remercie. Donc, le premier document est le D84-2.5 du 28 février 1977. Le deuxième est D313-1.2.321 du 3 mars 1977. Et le troisième est D313-1.2.330. Ces 3 documents se renvoient l'un à l'autre et font tous référence aux lettres envoyées à Kyo Sampan, notamment concernant le sort des 26 Cambodgiens réfugiés en Thaïlande renvoyés au Cambodge, comme je l'ai déjà dit. Vous noterez aussi qu'il y a un document parmi les archives françaises qui corroborent le contenu des documents d'amnistie internationale et c'est le document D199-26.2.78. Il s'agit d'un télégramme émanant de M. André de l'ambassade de France à Bangkok, daté le 29 novembre 1976, qui est adressé au ministère français des Affaires étrangères et qui est intitulé Renvoi de réfugiés cambodgiens dans leur pays d'origine. Ce document discute de ce rapatriement forcé le 23 novembre 1976 de ces 26 réfugiés cambodgiens qui avaient fui vers la Thaïlande un mois plus tôt. Et il y a même davantage de détails. Les réfugiés sont décrits comme étant entravés, ayant eu les yeux bandés en traversant la frontière et comprenaient des anciens militaires de la République Khmer ainsi qu'un enfant de 11 ans. Donc vous voyez que pour ces 4 documents d'Amnesty International, il nous paraît que les indices de fiabilité sont présents et devraient vous permettre de les juger recevables prima facie. Il y a également 2 documents qui viennent des Nations Unies. Le premier est D56-Doc-Doc-290. Il s'agit de la liste provisoire des délégations à la 39e session de l'Assemblée générale. L'authenticité est établie. Il s'agit d'un document officiel des Nations Unies. Il n'y a pas d'indice d'altération de ce document. Il est inclus dans la collection suédoise dont nous avons déjà abondamment parlé. Il concerne le rôle de Kiyosan Pan après 1979. Un deuxième document des Nations Unies est le D366-7.1.9 daté du 2 mai 1978 qui porte les mêmes signes distinctifs des documents des Nations Unies et en particulier de la Commission des droits de l'Homme. Il s'agit d'un document public accessible et son authenticité pour cette raison ne paraît établie. Il s'agit donc d'un document présenté par le gouvernement canadien aux Nations Unies concernant la situation des droits de l'Homme au Kampuchea démocratique. Il a trait à l'évacuation forcée de Phnom Penh et parle en particulier de l'évacuation des malades et des blessés des hôpitaux au moment de cette évacuation. Il nous paraît donc pertinent et c'est un document obtenu auprès de DC Cam. Enfin, il y a trois documents émanant du gouvernement vietnamien datés de janvier et avril 1978. Celui de janvier 1978 est établi par le ministère des Affaires étrangères vietnamien et porte la référence D366 bar 7.1 .512 et une autre référence pour le même document D108 bar 43 bar 8. Il s'agit là d'un document qui a trait à l'historique des relations entre le Vietnam et le Cambodge et aussi à l'historique de leurs conflits armés. Et comme il couvre toute une période précédente avril 1975, il nous renseigne sur la vision vietnamienne de l'histoire entre les deux pays et il s'agit donc d'un document contextuel important qui est pertinent pour ce dossier. Il comprend des extraits de courrier du Parti communiste du Cambodge adressés au Vietnam dont des lettres et messages du comité central du parti et en tout cas un extrait de lettres de Yang Sari. Donc ce document concerne les communications externes du parti communiste du Cambodge ainsi que le rôle de Yang Sari. Le deuxième document est le D108 bar 28 point 230 s'agit en réalité d'une transcription par la BBC SWB d'une émission de radio vietnamienne concernant une conférence de presse du 7 avril 1978 au Vietnam par les autorités vietnamiennes et ayant trait à l'historique du tracé de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge depuis l'établissement de la ligne bréviée en 1939 et puis des années 60 aux années 75 et a donc trait en bonne partie au contexte historique des relations entre les deux pays et au contexte historique au Cambodge le document fait référence au rôle de Nunchia Yang Sari et Kyo Sampang s'agissant d'une émission interceptée par la BBC il peut difficilement être affirmé qu'il ne serait pas authentique je signale simplement que ce document a été utilisé comme preuve matérielle dans le jugement numéro 1 il portait dans le dossier 1 la référence E3 bar 608 enfin un autre document D366 bar 7.1 point 641 du 7 avril 78 également reprend pratiquement mot à mot le contenu le contenu de l'émission radio qui a été retranscrite par la BBC dont je viens de parler donc le même contenu à peu de choses près deux sources différentes on ne nie pas qu'il s'agit probablement de documents de propagande mais leur contenu peut donc en être discuté mais il s'agit là d'une question de poids qui devrait leur attribuer et non pas de recevabilité enfin je mentionnerai pour terminer un dernier document que la défense de Yengsari a soulevé hier il s'agit du document D56 tiret doc point 2 9 0 il s'agit d'un décret royal graciant Yengsari de la peine de mort imposé par le tribunal de 1979 et l'amnistie sous la loi de 1994 nous sommes d'accord avec la défense il aurait dû être classé dans une autre catégorie mais une décision a été prise à ce sujet je ne crois pas que M. Karnavas ait contesté son authenticité puisqu'il s'est appuyé sur ce document pour tenter de se prévaloir de cette grâce et de cette amnistie ce qui a été rejeté par cette chambre j'en ai terminé avec l'annexe 17 et je vais céder la parole à mon confrère Dara Smei-Chan pour vous parler de l'annexe 8 des documents des archives relatives à Tramkak avec respect d'apprenti to pack district archive documents i thank you very much your honors d'apprenti d'apprenti avec respect à tramkak district archive documents I thank you qui concerne les dossiers du district de Tramkak. Notre intervention portera sur les critères légaux qui sont d'application concernant les documents de l'annexe 8. Il s'agit de la question du seuil minimal de pertinence et de fiabilité auxquelles il convient de satisfaire pour que les documents soient déclarés recevables. Il s'agit de savoir si, à première vue, prima facie, les documents qui vous sont soumis semblent pertinents et fiables. Mesdames et Messieurs les juges, au moment de vous prononcer sur la recevabilité de ces documents, vous devez prendre en considération l'ensemble des indices internes et externes de fiabilité et pas uniquement la possibilité de reconstituer la filière de conservation. Conformément à votre propre jurisprudence, les autres questions n'ont trait qu'à la valeur probante à attribuer à ces documents, ce qui interviendra lors de votre évaluation des éléments de preuve. Je vais vous expliquer pourquoi ces documents sont pertinents dans le cadre de la première phase du procès. Je vais également parler de la question de la fiabilité qui me semble clairement établie L'annexe 8 comporte 57 documents du district de Tramcat ou district 105, lequel faisait partie du secteur 13 de la zone sud-ouest, à l'époque du Kampucha démocratique. Cette annexe 8 fait partie de la liste de documents ayant entré à la première phase du procès, telle qu'elle a été communiquée par le bureau des coprocureurs le 22 juillet 2011, avec la cote E109-4. La précédente annexe 8 de notre liste de documents E9-31 d'avril 2011 concernait le dossier numéro 2 dans son intégralité et comptait 138 documents du district de Tramcat. En juillet 2011, les coprocureurs ont procédé à une sélection en retenant les documents les plus pertinents dans le cadre du premier procès. Je voudrais préciser de quelle façon cette sélection a été effectuée. La liste E109-4 contient un nombre de documents moins élevés. Elle a été communiquée par les coprocureurs le 22 juillet 2011, avant que la Chambre ne rende son ordonnance de disjonction E124 par le 22 septembre 2011. Par conséquent, en juillet 2011, le bureau des coprocureurs ne savait pas que la Chambre interpréterait de manière restrictive le champ d'examen des cinq politiques du Kampuchea démocratique visée dans l'ordonnance de renvoi. Initialement, d'après la Chambre, ces politiques auraient dû relever de ce qu'on appelait la première phase du procès. Mais, suite à l'ordonnance de disjonction, ces politiques concernent les faits qu'il est prévu d'examiner dans le cadre des audiences ayant trait à la première phase. Cela dit, la portée de l'examen est plus restreinte qu'auparavant. Je vous renvoie au paragraphe 156 de l'ordonnance de clôture. Ces politiques sont, premièrement, le déplacement à plusieurs reprises de la population des agglomérations vers la campagne, et entre les zones rurales. Deuxièmement, la création et l'exploitation de coopératives et de camps de travail. Troisièmement, la rééducation des mauvais éléments et l'exécution des ennemis qui se trouvaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti. Quatrièmement, la prise de mesures particulières à l'encontre de certains groupes spécifiques, notamment les chams, les vietnamiens, les religieux bouddhistes et les anciens responsables, fonctionnaires militaires et leurs familles, de la République Khmer. Et cinquièmement, la réglementation des mariages. Ainsi, en juillet 2011, il n'était pas clair pour les coprocureurs que les preuves qui seraient présentées concernant ces politiques, et en particulier concernant la politique visant des groupes spécifiques, se limiterait aux preuves ayant trait à l'élaboration de ces politiques avant le 17 avril 1975. Dans l'ordonnance de disjonction E124, il est indiqué que les faits examinés au cours du premier procès ne concerneront aucune coopérative, aucun camp de travail, aucun centre de sécurité, aucun site d'exécution et aucun fait relevant de la troisième phase de déplacement de population. Dans l'ordonnance de renvoi, par contre, le champ des questions couvertes est beaucoup plus large. Nous voudrions dès lors apporter la précision suivante. Lorsque les 57 documents ont été sectionnés, parmi les 138 documents ayant trait au district de Tramcac, les co-procureurs se sont demandés si les documents avaient trait aux mesures prises contre certains groupes spécifiques et ce, en vue d'examiner la relevance des différentes pièces. Je vous renvoie au descriptif intitulé point de l'ordonnance de renvoi à l'annexe 8 du document E-Series-Barre-4. En outre, la Défense a soutenu que ces documents concernaient notamment le fonctionnement du centre de sécurité de Krancac et des coopératives du district de Tramcac, soient des sites qui ont été écartés par la Chambre dans le cadre du premier procès en vertu de l'ordonnance de dissonction datant du mois de septembre 2011. Pour autant, l'ensemble de ces 57 documents restent parfaitement pertinents dans le cadre de la première phase du premier procès. Ces documents permettent d'éclaircir l'appareil de communication qui existaient dans une zone particulière sous le régime du camp de chèdé démocratique mais en plus, ces documents permettent de mieux comprendre les structures administratives du district 105. Tout d'abord, concernant la nature de ces 57 documents, il s'agit essentiellement de rapports de messages écrits échangés entre les différents échelons du pouvoir du district 105 sont inclus des rapports envoyés à intervalles réguliers par les communes vers le bureau du district 105. Deuxièmement, des rapports envoyés par la direction du centre de sécurité de Krangtachem vers le même bureau du district 105. Troisièmement, des messages ou plutôt des instructions envoyées par le bureau du district 105, le plus souvent par son secrétaire à l'intention des huit communes du district ou du centre de sécurité de Krangtachem. Quatrièmement, des rapports envoyés par les communes au centre de sécurité de Krangtachem. cinquièmement, plus rarement des rapports envoyés par le dirigeant des coopératives au bureau du district 105. Et sixièmement, il y a un exemple d'instruction donnée par le secrétaire du secteur 13 et par le secrétaire du district 105 au dirigeant du centre de sécurité de Krangtachem. Ces documents de l'annexe 8 sont un cas unique de communication écrite et échangée au niveau local dans un seul district. Le reste du dossier 002 comporte de nombreux télégrammes, rapports, messages ou instructions écrites, mais pour l'essentiel, ces communications étaient échangées entre les secteurs et les zones, entre les zones et le centre du parti ou entre les divisions et le centre du parti. À la différence de ce qui s'est passé dans le reste du pays, ici, des archives relatives à un seul district particulier ont été découvertes. Compte tenu du caractère unique et de l'importance et de la pertinence de ces pièces, a constant exchange of instructions of the courts on specific questions revêtent une importance indéniable. Il y a eu un échange constant d'instructions, de rapports sur des questions précises, et en particulier la situation des ennemis, suivie de nouvelles instructions ou décisions prises par l'échelon supérieur. Tout ceci revêt une grande valeur instructive. ceci en dit long sur le contrôle qu'exerçaient les échelons supérieurs du district ou du secteur sur les communes et les coopératives et sur le centre de sécurité dont ils étaient responsables. Ceci cadre parfaitement avec le statut du PCK et avec le système de communication qui fonctionnait depuis le haut vers le bas système établi par le comité central du l'interprète se reprend par le comité permanent du comité central du PCK. Madame, Messieurs les juges, ces documents sont en particulier pertinents par rapport au paragraphe 64, 68 et 70 de l'ordonnance de clôture car il concerne les structures administratives locales. Ces documents sont également pertinents l'égard au paragraphe 83, 84 et 90 de la partie intitulée Appareils de communication. En produisant ces documents, notre objectif n'est pas de nous étendre sur leur contenu. Notre intention est plutôt de démontrer à travers l'exemple du district du district 105, comment les rapports hiérarchiques entre les différents échelons des autorités locales s'articulaient pour former une chaîne de commandement verticale. Nous entendons également montrer comment l'autorité du régime a été effectivement exercée par le biais d'un système de communication fréquente entre les différentes entités hiérarchiques. Madame, Messieurs les juges, contrairement à ce qu'a prétendu Maître Carnavas lundi, le fait que certains de ces documents soient des résumés d'aveu rédigés par Anne, le secrétaire du centre de sécurité de Krangtachan est dénué de toute pertinence. Une fois de plus, je le souligne, notre intention n'est pas de nous appuyer sur la teneur de ces résumés dans le cadre du premier procès. Nous souhaitons que ces résumés soient admis au dossier uniquement au motif qu'ils ont été ultérieurement communiqués par le secrétaire du centre de sécurité locale au district 105. Nous voulons mettre en exergue l'existence de cet échange d'informations et de ces communications concernant les ennemis ainsi que le fait que toutes les autorités locales devaient faire rapport au district 105. Maître Carnavas et Maître Sonarone ont parlé de certains documents illisibles. Or, tous ces documents sont parfaitement lisibles. et ils ont d'ailleurs été traduits en français et ou en anglais à l'exception d'un seul document qui porte la cote D157.86. For the most part, ce document est en de nombreux endroits difficiles à lire mais pas impossible à déciscer. Nous allons soulever la question auprès des services de traduction afin de veiller à ce que ce document soit traduit en temps opportun. J'en viens à présent aux indices de fiabilité interne et externe de ces 57 documents. Allow me to begin with their origin and the absence of the originals. The original documents have indeed never been found. This is in line with the statements made by Mr. Chang Yu in his OCIJ interview referring to document D40-2 et aussi lors de l'audience du 6 février 2012 dans le document E1-39.1 et la cote ERN est le 00778176 à 00778177. This issue is addressed over several pages of the OCIJ interview and seems perfectly clairs. According to Chang Yu, expert witness TCE 3 8 l'expert TCE 38 lui a dit avoir obtenu les documents originaux près de Takao près de Sopirine. Cela signifie donc que les originaux ont bien existé. M. Sopirine himself stated that the documents had initially been gathered from the villages ou communes et subsequently obtenu auprès des villages ou des communes. According to Mr. Yook Chang, selon M. Yook Chang, l'expert TCE 38 a déclaré avoir copié les originaux puis a remis les originaux à M. Sopirine. Depuis lors, M. Sopirine a déclaré à des normes reprises que les documents originaux avaient tous disparu. M. Yook Chang à la suite des indications fournies par l'expert TCE 38 a essayé à plusieurs reprises de retrouver ces documents au musée de Poulsling. Il a enfin pu trouver une partie des copies de ces documents dans les archives du musée de Poulsling où l'expert TCE 38 les avait déposés plusieurs années auparavant. Ces documents auraient pu être retrouvés sous une commode. D'autres exemplaires ont été trouvés par Yook Chang dans une des salles fermées de Poulsling. to be able to obtain additional clarification from expert TCE 38 regarding how he obtained the original District 105 records and the conditions under which these records were then copied and deposited at TCE 38 We fully accept that they only have copies. This does not necessarily mean that prima facie these copies are inadmissable such as the position of this chamber and it has been reiterated on numerous occasions. Number two I invite your owners to consider the internal reliability of indicators interne. These documents are consistent in to say and with the region's policies namely in relation to the Khmac crown to soldiers and officials of the Khmac Republic the Vietnamese and the new people. Once again we do not wish to enter into a detailed examination of the contents of these documents we do not want to enter into the details of the contents of these documents but we do not want to demonstrate their consistency within the framework of the vertical chain of command this consistency strengthens their reliability and credibility. Seven lists of the Khmac crown population were established by the communes of Tramkak district 157.19 is a list of 54 Khmac crown at the district 105 label. D157.3 dated January to May 1977 contains commune reports on Khmac crown families among others concernant notamment D175 slash 8.39 and D157.49 dated the 29th April 1977 are two lists of around 10 Khmac crown from Khmac communes in which the rank of souls who were former soldiers is specified. De plus la mention du rang de ceux qui étaient militaires dans l'ancien régime. S'agissant du document IS 18.34 daté du 30 avril 1977 il s'agit d'une liste de 8 Khmac crown de la commune d'Armta Somme. Le document D108.26.2 .74 daté du 4 mai 1977 est une liste de 73 Khmac crown de la coopérative de Trapeng Tomchong. many other reports par ailleurs de nombreux autres rapports de communes ou du centre de sécurité de Khmac Tachan font mention notamment de l'arrestation ou de l'illimination des Khmac crown D157.151 D157.151 D157.16 D157.56 D157.101 ou D2.15.10 Nous pouvons donc voir que plusieurs communes du district 105 de Trapeng ont pris un grand soin à confectionner un certain nombre de listes des Khmac crown on note aussi la diligence à rapporter les arrestations de ces personnes. Cela démontre à notre avis une grande cohérence dans l'application de la politique des dirigeants du pays des dirigeants locaux à l'échoir de ces catégories des personnes du Khmac crown cette liste montre qu'il ne s'agit pas d'éléments d'initiatives isolées mais il s'agit bien d'une réponse à une demande faite par la hiérarchie d'avoir le district 105 et le secteur 13 La deuxième catégorie de documents est encore plus importante 47 documents qui referent à l'arrest ou à la smashing de l'arrest de l'arrest de l'arrest ou à 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 l'arrest Il s'agit de listes transmises par les communes du district 105 et encore de façon plus importante d'échanges d'informations importantes entre les communes le centre de sécurité de Kran Tachan le district 105 et le secteur 13 et le secteur 13 à propos de cette catégorie de personnes le document 257.3 est une liste de soldats de la république qui a été établi par la commune la commune de Nyang Nyang le document 257.3 1 contient des rapports de différents communes de la commune de nombreux des rapports de communes d'Antassam et de l'évoire commune about the arrest of two Khmer Republic soldiers. Document IS 18.27, daté du 19 janvier 1977. Document D 157.46 est un rapport de la commune d'Antassam aux adresses au district concernant l'arrestation de soldats de la République kmer. Document D 157.46 est un rapport de la commune d'Antassam Document D 157.46 est un rapport de la commune d'Antassam et des lettres de la coopérative de Kurs concernant la trahison de militaires de la République kmer. Document D 232.47 est un document important car il comporte à la fois un rapport du centre de sécurité de Kringtachana sur les arrêts de l'ancien soldat et aussi les instructions du chef du district d'arrêter d'autres anciens soldats de la République kmer. De la même façon, le document IS 16.65 contient des informations de cette même dénommée kit d'autres anciens soldats de l'ancien soldat. Encore une fois, nous nous voyons que la position d'un individuel en tant qu'un ancien officiel de la République kmer ou des soldats semble être un point important, car cela est mentionné dans ces communications. A notre avis, cela nous mène à penser que ces documents sont cohérents avec la politique du régime. De même, un certain nombre de documents renvoient à des listes ou au fait que des Namiens ou des personnes déplacées tombant sur la catégorie des personnes du peuple ou de la catégorie du 7 avril ont été arrêtées. Ces références, il s'agit donc de mentions cohérentes avec les politiques développées selon nous dans le régime. J'aimerais maintenant passer à d'autres indices de fiabilité. S'agissant de la forme, du format de ces documents, ces documents sont souvent manuscrits et ne suivent pas toujours une présentation très précise. Même s'il y a un certain nombre de similarités, les autorités locales ont utilisé des moyens limités à leur disposition au niveau des communes et des centres de sécurité. Ils ont utilisé souvent des cahiers d'école qui portent la mention « table de multiplication » pour établir leurs rapports. Le langage utilisé dans ces rapports est typique de la période du Campuchia démocratique. On retrouvera ainsi fréquemment les mentions des termes « ancor » ou des mots comme « l'ennemi », « le fait d'écraser », « le purge », « la vigilance révolutionnaire », « camarades », « frères », « camarades bien-aimés », « le peuple nouveau », « le peuple du 17 avril », « le méprisable », « le terme d'une traître » ou « rééducation ». Plusieurs témoins, entendus par les juges d'instruction, ont identifié certains rapports ou les ont corroborés en donant, par exemple, les noms des autorités locales de l'époque ou les noms des diverses communes constituant le district 105. Ces noms correspondent bien à ceux qui se trouvent mentionnés dans les rapports du district 105. Il s'agit des témoins TCW 680. Le procès-verbal est le document D232-93. Le témoin TCW 518. Le procès-verbal est le document D232-73. Le témoin TCW 518. Le procès-verbal est le document D232-78. Le témoin TCW 301. Le procès-verbal est le document D232-46. Bar 46. Your Honours. Madame, Messieurs les juges. Les points que j'ai soulevés ont donc trait à la fiabilité des documents qui sont placés devant la Chambre. Certains de ces témoins seront peut-être entendus par cette Chambre dans le cadre de la première phase du procès. D'autres ne compareront peut-être pas. La Chambre décidera sans doute donc de convoquer certains de ces témoins pour répondre à ces questions. Le témoin TCW 680 a reconnu avoir tactilographié des documents semblables aux documents D157.3, D157.19 ou D157.103. Il a aussi authentifié de façon formelle la signature d'Anne, le secrétaire du centre de sécurité de Krangtachan. Le témoin TCW 505 est un ancien chef du District 105 qui a par la suite été remplacé par son frère Kitt. Il a donné de nombreux détails concernant la structure administrative du Secretaire 13 et du District 105. Il a aussi authentifié le document IS 18.33. En bref, il apparaît que ces 57 documents sélectionnés de l'Annexe 8 sont pertinents car ils concernent la structure administrative locale et surtout les communications échangées au sein d'un secteur et d'un district et les différentes autorités locales y compris les autorités des communes des coopératives et des centres de sécurité. Même si ces documents sont des copies et ne sont pas des originaux, ils n'en présentent pas moyen une fiabilité et une cohérence indéniables et des caractéristiques communes suffisantes pour justifier leur recevabilité à première vue. J'en ai maintenant fini, madame, messieurs les juges. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Et je donne maintenant la parole au coprocureur international. Merci, Monsieur le Président. Avant la pause de 10h30, je pense, j'aurai le temps de vous parler de l'Annexe 18. Il s'agit des articles de la presse internationale. Est-ce que les articles de presse internationale peuvent en principe être admis comme éléments de preuve, corroboratifs ou non ? Ou devraient-ils être rejetés en bloc comme suggérée la Défense ? Est-ce que les 370 documents présentés dans cette annexe par les coprocureurs peuvent être considérés à première vue comme satisfaisant au standard minimum requis en termes de fiabilité, de pertinence ou d'authenticité pour les jugés recevables ? Voilà donc les questions habituelles que vous aurez à trancher s'agissant de cette catégorie de documents. Alors cette catégorie de l'Annexe 18 se compose de différents articles publiés dans un grand nombre de journaux ou d'agences de presse mondialement connues, en plus de certaines transcriptions d'émissions radiophoniques par FBIS, il y en a 5, et par le service de la BBC SWB, et là il y en a 20. On trouve ainsi 22 dépêches de l'AFP, 8 de l'Associated Press, 8 articles parus dans le Bangkok Post, 21 articles du Chicago Tribune, 25 du Los Angeles Times, 59 du New York Times, 6 de Peking Review, 8 de Reuters, et il y en a d'autres qui viennent de The Economist, The Times, de Far Eastern Economic Review, ou encore 38 du Washington Post. Sans parler d'autres comme Le Monde, et j'en passe. Je voudrais signaler d'entrée que 43 de ces documents sont cités comme éléments de preuve dans les notes de bas de page d'un ou plusieurs paragraphes de l'ordonnance de clôture des juges d'instruction. 7 documents se sont déjà vus attribués des numéros de référence E3, en accord avec votre décision D162. Cette décision accorde une présomption de fiabilité et de pertinence aux documents cités dans l'ordonnance de clôture. Ces 7 documents sont E3-30, E3-31, E3-51, E3-85, E3-118, E3-120 et E3-132. Même si, à ce stade, 36 de ces 43 documents cités dans l'ordonnance de clôture n'ont pas encore reçu de numéro E3, parce que les paragraphes qu'ils appuient n'ont pas été lus devant cette Chambre, nous considérons cependant que ces 36 documents devraient logiquement bénéficier de la même présomption de pertinence et de fiabilité que les autres. Je ne vais pas lire cette liste de 30 documents, mais si la Chambre l'estime utile, nous pourrions la fournir à la Chambre ainsi qu'aux partis. Je voudrais ensuite rappeler à la Chambre et aux partis que certains arguments ont déjà été soumis par les coprocureurs dans des observations écrites relatives aux indices de fiabilité de 978 documents, dans un document placé au dossier le 23 décembre 2011, qui porte la référence E-158, et je voudrais m'en référer au paragraphe 79 à 82 et 131 à 135. Vous vous rappellerez aussi que les coprocureurs ont déjà discuté de l'origine de la pertinence et de la fiabilité de certains articles de presse internationaux, ainsi que des transcriptions de FBIS et de BBC SWB lors des audiences qui portaient sur les annexes 1, c'est-à-dire les déclarations des accusés, et 5, les médias du Kampuchea démocratique. Et je me référerai à la transcription du 17 janvier 2012 aux pages 84 à 86, ainsi qu'à celles du 19 janvier 2012. Pardon, ce n'est pas les pages 84 à 86 le 17 janvier, mais au paragraphe. Et le 19 janvier 2012, bon, je me trompe, ce ne sont pas des paragraphes, mais bien des pages, mais ce sont les pages en anglais. Le 19 janvier 2012, ce sont les pages 38 à 49, qui concernent donc particulièrement les documents de FBIS et BBC SWB. Alors, avant de répondre spécifiquement aux arguments et aux objections entendues de la part de la Défense ces deux derniers jours, je voudrais d'abord préciser ce qui constitue, selon nous, la pertinence de ces documents dans le cadre de ce premier procès. Il faut, à mon avis, opérer une distinction entre les périodes de parution de ces 370 documents, articles ou retranscriptions. En effet, 30 articles ont été publiés entre le mois de mai 1970 et le 17 avril 1975. Ces articles présentent une pertinence particulière quant au contexte historique. Certains de ces articles ont trait aux rôles et fonctions des accusés durant le régime de la République mère, enfin, durant la période du régime de la République mère lorsqu'ils étaient en guerre contre cette République. 241 articles ont été publiés durant la période où les Khmers rouges ont exercé le pouvoir, entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1979. La pertinence de ces articles est qu'ils concernent, eux aussi, soit le contexte historique, soit le rôle des accusés avant et après le 17 avril 1975, mais ils concernent aussi la structure administrative du centre, avec ses différents organes et échelons de pouvoir. Ils concernent les communications utilisées par le régime et les 5 politiques mentionnées par les juges d'instruction comme faisant partie du plan criminel commun. Il faut aussi noter qu'au moins 65 de ces 241 articles publiés durant la période du Kampochea démocratique à l'étranger sont relatifs aux phases 1 et 2 des mouvements forcés de population, et en particulier l'évacuation de Phnom Penh, ce qui constitue l'effet criminel reproché aux accusés dans le cadre de ce 1er procès, bien entendu. Enfin, il y a 99 articles ou dépêches qui ont été publiés après le 7 janvier 1979, et même s'ils ont été publiés après, un certain nombre d'entre eux ont pourtant trait au rôle des accusés joués durant la période du Kampochea démocratique. Il y en a au moins 17. D'autres concernent la structure administrative du centre et d'autres encore les 5 politiques que j'ai déjà mentionnées. Quelques documents paraissent ne porter que sur l'accusé Yeng Tirit, et je m'en remettrai à la sagesse de la Chambre concernant le sort qui leur sera réservé. La plupart des articles de presse internationale publiés après le 7 janvier 1979 concernent surtout le rôle, les actions et le comportement des accusés après le régime, mais donnent des renseignements importants également sur la continuité de l'engagement des accusés au sein des Khmer Rouges, ainsi que sur leur personnalité. Il nous semble qu'il s'agit là d'éléments utiles qui éclaireront votre chambre et que vous voudrez bien prendre en compte durant votre délibéré. Je voudrais souligner un dernier point concernant la pertinence de ces documents. Dans de nombreux articles de presse publiés à l'étranger, ont été dénoncés à l'époque les crimes de masse qui étaient commis, qui étaient soupçonnés d'être commis sous le régime du Kampuchea démocratique et par ce régime. Or, il est dans notre intention de démontrer que le régime avait accès au contenu de ces articles via des services d'analyse et de traduction présents au ministère de la Propagande ou au ministère des Affaires étrangères ou par le biais de représentations à l'étranger. Ces articles sont dès lors aussi pertinents parce qu'ils contribuent à démontrer que, malgré les dénonciations de crimes décrits dans la presse étrangère, souvent sur la base de témoignages de réfugiés ayant fui le pays. Et malgré donc la connaissance par les leaders de ces accusations, ils ont poursuivi leur entreprise criminelle commune. J'en viens maintenant à l'origine de ces documents, à leur source. La grande majorité des 370 documents de cette catégorie a été obtenu par le bureau des coprocureurs ou par les juges d'instruction à partir de sources accessibles au public. Par exemple, les sites officiels des journaux concernés. Le fait que ces archives soient mises à la disposition de tous sur Internet par les journaux eux-mêmes ou par des moteurs de recherche permet de vérifier aisément que ces articles sont bien ce qu'ils prétendent être, qu'ils émanent bien des journaux dont le nom est mentionné sur ces articles. Cela garantit à notre avis l'authenticité de ces documents. Les 5 rapports de Phibis qui se trouvent dans notre liste de l'annexe 18 ont été obtenus par les couches d'instruction auprès de la bibliothèque de l'université de Harvard durant l'instruction. Enfin, 74 documents appartiennent à la collection suédoise obtenus par les coprocureurs ou les juges d'instruction auprès de DCCAM. Ce sont tous les documents qui commencent évidemment par la lettre S dont la référence IRN commence par la lettre S. Les témoins Yuk Chang et Vantan Pudara se sont expliqués sur les origines de cette collection et le fait que les originaux sont conservés si je ne me trompe pas à l'université de Lund en Suède. Je ne y reviendrai donc pas. J'en viens maintenant aux arguments de la défense. Concernant la défense de Lundsia, les choses sont simples puisque M. Yanuzi a déclaré ne pas rejeter catégoriquement ce type ou cet ensemble de documents étant donné que cette équipe de défense a également proposé un certain nombre d'articles de presse comme preuve devant cette chambre. La défense de Ying Saari voudrait que cette catégorie de documents soit rejetée intégralement à part peut-être des transcriptions des phibis lorsqu'elles seraient corroborées. Quant aux articles de journaux internationaux, la défense affirmait que leur contenu serait invérifiable si les auteurs ne comparaissaient pas. je rappellerai ici une nouvelle fois qu'à notre avis il n'existe aucune règle relative aux preuves devant les CETC ou même devant les tribunaux internationaux ou hybrides qui excluraient en bloc des articles de presse ou qui excluraient les articles qui ne seraient pas corroborés par d'autres articles ou par d'autres documents. C'est l'approche que votre chambre a retenue en substance dans votre décision E162 lorsque vous avez confirmé que les articles de presse peuvent présenter une pertinence et ne sont dès lors pas exclus en tant que catégorie de documents. Cela a été aussi votre position dans le dossier 1 ou plus de 200 articles en ce compris 22 qui figurent aujourd'hui dans notre annexe 18 ont été admis comme preuves nous avons aussi déjà à maintes reprises rappelé qu'il n'est pas nécessaire que chaque auteur d'article vienne à la barre pour témoigner du droit applicable ne l'exige nullement. Le droit applicable ne l'exige nullement. Maître Guisset concède Kio-Sampagne a mentionné que certains articles elle en a cité 6 je crois en particulier ne portent pas le nom de leur auteur et que cela poserait donc problème. Effectivement c'est le cas pour un petit nombre d'entre eux nous notons cependant que parmi ces documents contestés plusieurs mentionnent dans quels journaux ils ont été publiés à défaut du nom précis de leur auteur par exemple s'agissant du document D56-doc.001 et D56-doc.003 il s'agit d'articles du New York Times et cela suffit à les identifier. Le document D66-7.1.242 est selon ce qui est indiqué dessus un article paru est dans l'American Exile Newsletter à Stockholm en mars 1975. De plus, comme pour la grande majorité des documents de cette Annexe 18, les événements qui sont rapportés dans les documents qui ne mentionnent pas le nom de leurs auteurs sont aussi corroborés par d'autres documents. Mais ils sont aussi corroborés par d'autres documents et ce n'est exactement pour cette raison qu'ils ne devraient pas être décertés. Par exemple, l'article D56-Doc.012, daté du début avril 1974, est intitulé « Cambodian People's Forces March On » qui rapporte une réunion qui a eu lieu entre Mao Tse-tung d'une part et une délégation du funk et du gronk, comprenant Kyushampan et Yang Sari. Le nom des participants à cette réunion est mentionné ainsi dans un télégramme de l'ambassade américaine du 9 avril 1974 qui porte la référence D313-1.2.32 et qui figure à notre annexe 17. Ces noms sont également repris dans un article de New York Times du 2 avril 1974, référence D56-Doc.013 dans notre annexe 18. Et je reviens au document déjà mentionné, le D366-7.1.242. Celui-ci porte sur le 2nd congrès national du Kampuchea qui s'est tenu en février 1975 et durant lequel Kyushampan a parlé de l'abolition de la monnaie dans les zones libérées et des futurs plans économiques pour le pays. Ce congrès, vous le savez, est un événement bien connu et corroboré par d'autres sources. La défense de Kyushampan a aussi fait une objection relative aux documents qui ne seraient que des extraits d'articles et non pas leur version originale ou intégrale. En règle générale, la grande majorité des 370 articles de l'annexe 18 apparaissent sous leur forme originale avec des caractères et un format typique. Ils suivent la structure classique des articles de presse avec, bien entendu, la mention de la date de l'éditeur ou du nom du journal et de leur auteur. Certains ne sont pas publiés sous leur forme originale mais plutôt sous forme d'extrait et la défense a raison sur ce point. La raison pour laquelle la version originale et intégrale de ces articles n'est pas disponible et qu'ils ont été obtenus des archives de ces publications disponibles en ligne. même sous cette forme, ces extraits contiennent tous la mention du journal, le logo ou le détail du site Web d'archives de ce journal ainsi que le nom de leur auteur. et là encore, une fois de plus, je soulignerai que souvent, les événements décrits dans ces articles sont corroborés par d'autres documents. Enfin, dernière objection soulevée par la défense de Q. Saint-Pan, M. Guisset a mentionné, si j'ai bien compris, que la traduction en langue étrangère dans ces articles de propos qui avaient été tenus en Khmer par des personnes interrogées par les auteurs de ces articles ne pouvaient pas être vérifiées. À ce propos, la défense de Q. Saint-Pan n'a cependant rien trouvé à redire lorsqu'elle-même a proposé quelques articles de presse à présenter ou utiliser comme preuve devant la Chambre dans son document E109-1.1 de juillet 2011, mais en particulier dans la section relative aux nouveaux documents. Dans certains de ces articles, des propos sont attribués à des personnes cambodgiennes qui, nous pensons, ont probablement pu être interrogées en langue Khmer. Là non plus, la traduction ne peut être vérifiée, mais la défense ne présentera pas d'objection aux documents qu'elle aura elle-même présentée. Par exemple, un article paru dans Newsweek intitulé en anglais « Cambodia Two Views from Inside » daté du 17 mai 1976. Il n'a pas encore de numéro attribué ni DRN, mais une référence DCCAM partagée. Un autre article du Times est cité aussi par la défense comme étant pertinent. Il s'agit de cet article intitulé « Defecting Khmer Rouge Helicopter Pilot Tales of Light in Phnom Penh » du 4 mai 1976 du 4 mai 1976 et référence DCCAM D29261. Trois autres articles appartenant aux 370 documents de l'annexe 18 ont également été proposés par l'équipe de défense de Kyo Simpan à titre d'information. Il s'agit de D366 bar 7.1 point 2 8 9 C'est un article de Chanda Nayan paru dans le Far Eastern Economic Review du 14 octobre 1977. Il y a également une émission de radio retranscrite par Phoebus et je souligne ce point car la défense a aussi contesté les documents Phoebus. Ce document est intitulé « Chen Yung Kwe's Cambodia Visit Reported » du 22 décembre 1977 référence D376.3 et enfin un article du Cambodia Daily du 8 janvier 1999 qui lui ne figure pas sur notre liste sur l'annexe 18 c'est la référence D312 point 2 point 12 J'en ai presque terminé mais je voudrais dire à propos de Phoebus et de BBC SWB que la défense de Yingsari a réitéré ses objections concernant les documents de Phoebus dont selon elle le contenu devrait systématiquement être corroborée mais je pense que la défense ne peut pas nier que les transcriptions de Phoebus tout comme celles de la BBC SWB qui figurent l'annexe 18 et ailleurs dans les autres annexes et nous l'avons déjà démontré lors d'audience précédente ne font que reproduire ce qui a été effectivement diffusé par les radios nationales dont Radio Phnom Pen et d'autres radios du sud-est asiatique ou de Chine même du Japon les transcriptions de Phoebus et de BBC SWB ont déjà fait souvent dans cette salle d'audience l'objet d'illustrations multiples par les coprocureurs et nous pensons nous avoir déjà convaincus de leur fiabilité et de leurs valeurs ainsi nous avons fait valoir que ces transcriptions reproduisent mot à mot des discours de dirigeants du Kambouchia démocratique diffusés également dans les publications de propagande internes aux partis communistes du Kambouchia et notamment les publications des étendards révolutionnaires ou jeunesse révolutionnaire qui sont utilisés par le Kambouchia ces transcriptions décrivent aussi des événements que d'autres documents officiels du parti détaillent également dans leurs instruments de propagande ainsi nous voudrions dire qu'à notre avis la conclusion qu'à notre avis en conclusion l'ensemble des documents Phibis et BBC SWB et non pas seulement ceux qui seraient corroborés seulement peuvent être considérés comme hautement fiables et pertinents et je conclue sur cette annexe 18 en demandant bien entendu que l'ensemble de ces articles de presse internationale ou dépêche soient admis comme recevables et tous les documents soient ordonnés leur cohérence leur pertinence et leur fiabilité je vous en remercie je crois M. le Président qu'avant de commencer une autre annexe il serait peut-être indiqué si vous ne confirmez qu'une pause soit marquée je vous remercie je vous remercie je vous remercie M. le Président merci beaucoup au coprocureur international le moment est venu d'interrompre les travaux nous allons marquer une pause de 20 minutes la défense à la parole M. le Président merci M. le Président bonjour madame messieurs les juges en raison de son état de santé le Président il demande à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol la chambre est saisie une recueil présentée par Yen Sari par la tonne d'air de son conseil l'accusé demande à être excusé du prétoire pour le reste de la matinée et pour l'autre midi l'accusé demande à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule temporaire en raison de son état de santé la chambre fait droit à cette bancaire la chambre fait droit à cette bancaire pour avoir cette right pour participer directement et pour ensuite assister à l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol la défense est prie de remettre immédiatement le document de renonciation il doit portant la signature ou les empreintes digitales de son client les services techniques sont pliés pour veiller à ce que le matériel audiovisuel fonctionne dans la cellule temporaire agent de sécurité veuille à présent dans la cellule temporaire du sous-sol le greffier veuillez vous lever de Santo Benz du sous-sol visite réserve rage